Bonjour, déjà merci à tous les abonnés et aux nouveaux abonnés qui participent à la chaîne. Aujourd'hui nous allons aborder le piano blues tuto numéro 5, avec à la main droite des accords décomposés et la main gauche qui va jouer avec une extension par rapport aux basses précédentes. C'est le programme. Alors on va tout de suite parler de notre première phrase qui est celle-ci. La première chose à dire c'est que cette phrase-ci provient de deux accords qui sont Do majeur, Do mi sol, et Fa majeur qui est renversé, donc qui est là en position fondamentale. C'est notre Do qu'on renverse, cette petite note de Do, et qu'on renverse complètement à gauche pour la placer ici. Do majeur, Fa majeur. Vous avez vos deux accords à même les doigts. Une fois que ceci est fait, on va utiliser ces deux accords décomposés. Je joue mon accord plaqué, je le joue décomposé, je choisis d'abord de commencer par le Mi et le Sol, puis le Do. Et bien là, je décompose mon accord. Premier exercice que je vous propose, c'est de décomposer l'accord. Mi sol, Do, mi sol, Do, mi sol, Do. Y aller ainsi progressivement, jusqu'au moment où vous allez commencer à vous sentir à l'aise avec ce type de mouvement. Une fois que c'est fait, vous appliquez le même principe sur Do, Fa, La. Donc premier doigt sur le Do, troisième sur le Fa, cinquième sur le La. Et vous appliquez le même principe. Ceci peut vous faire penser à quelque chose d'ailleurs. Imagine, qui se trouve aussi en dessous de cette vidéo, si vous voulez un peu travailler les accords décomposés. Alors maintenant qu'on a dit ceci, vous allez donc jouer Mi, Sol, Do, Fa, La, Do. Mi, Sol, Do, Fa, La, Do. Mi, Sol, Do, Fa, La, Do. Et vous vous amusez à faire ce mouvement autant de fois que vous pouvez. Même si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est un très bon exercice pour la main droite. Vous prenez le temps de le faire. Ça ne peut qu'être utile et bénéfique avec le temps. Maintenant, on va créer notre phrase. Alors la phrase, c'est celle-ci. Mais on va la jouer binaire, c'est-à-dire. On avait parlé du rythme binaire, du rythme ternaire sur la vidéo précédente. Toutes ces vidéos se trouvent ci-dessous. Là, on ne va donc pas rentrer dans le détail du binaire et du ternaire, mais on va plutôt mettre en application l'exercice. Une fois que vous êtes à l'aise pour revenir à ce qu'on a indiqué tout à l'heure, on va créer notre phrase. Alors notre phrase, on va parler du cycle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va passer par le Mi, Sol, on considérera qu'on a effectué un cycle. Concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Mi, Sol, Do, je passe sur mon Fa là. Je repasse sur mon Mi, Sol, j'effectue un nouveau cycle. Je repasse par mon Mi, Sol, j'effectue un nouveau cycle. Je repasse par mon Mi, Sol, j'effectue un nouveau cycle. Et on va en faire trois. Premier cycle. Deuxième cycle. Troisième cycle. Et après mon troisième cycle, au lieu de repasser par mon Do, je joue mon Fa là et je joue mon Mi, Sol. Premier cycle. Deuxième cycle. Troisième cycle. Je suis sur mon troisième cycle. Fa là. Mi, Sol. Ça, c'est la deuxième étape par laquelle il faut passer. Premier. Deuxième. Troisième. Et vous recommencez. Premier. Deuxième. Troisième. Bien sûr, je le fais un peu rapidement, mais c'est déjà, ça va permettre à votre main droite de prendre l'habitude de jouer très librement. Maintenant, on synchronise tout ceci avec la main gauche. Exercice complémentaire avec la main gauche, c'est d'abord de jouer deux notes à la main droite sur une note à la main gauche. C'est-à-dire un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Mais déjà, quand même, petit rappel, notre main gauche sur les exercices précédents, boost, tuto, un, deux, trois, quatre, on était basé sur Do majeur. Do, Mi, Sol. Voilà. Le choix avait été fait de partir, donc, déjà des accords à notre main gauche. Ici, vous avez une extension. Do, Mi, Sol, La. Cinquième, troisième, deuxième, premier. Alors, avec tout ce qu'on vient de dire à la main droite, même chose à la main gauche. Si jamais votre main gauche peine un peu, car c'est une basse avec un espace un peu plus large concernant la main gauche, vous vous habituez. Vous jouez, par exemple, votre main droite à chaque fois que vous jouez sur le Do de la main gauche, et vous vous habituez à cette main gauche avec cette nouvelle basse, car il faut, bien sûr, que la main gauche s'y habitue. Maintenant que ceci est fait, on cale notre main droite par rapport à notre main gauche. on va aussi d'abord la jouer binaire. Comment ? Vous allez jouer deux pulsations à votre main droite pour une note à la main gauche. La pulsation, les deux pulsations, les voici. Première, deux. Je viens de jouer mes deux pulsations sur mon Do. Un, deux. Un, deux. Très bien. Maintenant, je fais la même chose, mais quand je passe sur mon Mi, à la main gauche, je vais jouer mes deux pulsations suivantes. Donc Fa, La et Do. Première pulsation, deuxième pulsation. Première pulsation, deuxième pulsation. Finalement, à chaque fois que vous allez jouer des doubles notes, vous allez jouer synchronisé sur les notes de votre main gauche. Regardez. Double note, elles sont jouées en même temps que le Do, mais mon Do touche sur tout seul. Double note, mon Do tout seul. Maintenant, une chose importante aussi à dire, c'est que votre main gauche, elle va partir du Do, progresser vers la droite. Je suis sur mon Do, je progresse vers la droite, je progresse vers la droite, je progresse vers la droite, je roule les inscrits sur mon Do. Évidemment, on le dit comme ça, ça semble logique, mais votre main droite va sûrement créer une certaine influence sur votre main gauche. Donc, maintenant, on y va. Ensemble. Main droite toute seule, je fais mon Fa là sur le Mi de la main gauche, je joue mon Do tout seul. Cette fois-ci, je joue mon Mi Sol encore, mais cette fois-ci, attention, sur le Sol de la main gauche. Deuxième doigt, hein, main gauche. Je joue mon Do tout seul, je joue mon Fa là, sur le Mi de la main gauche, et je joue mon Do tout seul. On va recommencer ceci. Ensemble, Mi Sol sur le Do de la main gauche. Je joue mon Do tout seul, mon Fa là, sur le Mi de la main gauche, je joue mon Do tout seul, Mi sol, je joue sur le Sol de la main gauche, je joue mon do tout seul fa là, main droite sur le la de ma gauche et je joue mon do tout seul et vous vous amusez à faire ceci naturellement 1, 2 1, 2 voilà, vous créez ce mouvement sans pour le moment fixer un cadre quelconque sauf celui qui consiste à effectuer ce mouvement de la manière suivante et c'est un excellent exercice d'indépendance et technique aussi car votre main droite travaille sur les accords décomposés maintenant on va fixer le cadre alors quand ceci est fait, on crée notre phrase par rapport à votre main gauche et de la manière suivante vous allez jouer exactement votre main gauche elle effectue aussi des cycles do, mi, sol, la elle revient sur le do et à un moment donné elle passe sur le mi et vous allez voir ce qu'il va se passer sur le mi on fait la phrase là c'est le cycle de la main gauche je reviens sur mon do au moment où j'arrive sur le deuxième cycle de ma main gauche et que je joue le mi je serai sur le fa là mais là je fais et je m'arrête et ma main gauche il continue donc premier cycle de ma main gauche je continue deuxième cycle de ma main gauche j'arrive sur le mi je joue le fa là mais je joue le mi sol tout seul et ma main gauche qui continue on va le refaire premier cycle de ma main gauche j'effectue mon mouvement je continue je continue j'arrive sur le deuxième cycle attention sur mon mi je joue mon fa là et je joue mon mi sol et ma main gauche qui continue et bien maintenant on va donc déjà revoir un peu cet exercice avec la main droite qui joue binaire et la main gauche qui elle joue son rôle de passiste alors ça va nous donner ceci pinaire et ma main gauche qui continue bien sur son tempo très régulier le but c'est que la main gauche soit bien sur une fois que vous avez effectué ce mouvement maintenant vous transformez votre main droite rythme ternaire sur les doubles notes et ça va nous donner ceci très lentement maintenant qu'on a fait ceci on applique le même principe donc toujours avec cette mise en place qui permet à la main droite de jouer des doubles notes qui sont toujours plaquées sur les notes de la main gauche et puis les notes de do qui sont toujours jouées toutes seules et c'est parti et quand vous avez fait ceci vous accélérez progressivement si vous n'y arrivez pas tout de suite le but c'est déjà d'intégrer l'exercice et de vous entraîner un peu progressivement une fois que ceci est fait on va donc continuer avec notre main droite et on va passer à la phrase numéro 2 notre phrase numéro 2 elle va consister à jouer d'abord fa la do qu'on va plaquer premier doigt sur le fa troisième doigt sur le la et cinquième doigt sur le do puis on va aller chercher fa si bémol et ré premier doigt sur le fa troisième doigt sur la note de si bémol et le petit doigt sur la note de ré une fois que vous avez bien repéré vos accords vos désaccords car cet accord c'est l'accord de fa majeur position fondamentale et celui-ci c'est notre accord de si bémol majeur que l'on renverse et bien ce que vous allez faire vous allez jouer ce mouvement la do fa si bémol ré fa la do fa si bémol ré fa la do fa si bémol ré fa et vous appliquez le même principe concernant la synchronisation main droite main gauche et qu'est-ce qui se passe ici c'est toujours les doubles notes qui sont synchronisées sur les notes de la main gauche attention une fois que ceci est fait pareil vous rendrez votre phrase ternaire et vous jouez ceci de la manière suivante n'hésitez pas d'avoir de jouer la main droite toute seule et d'accompagner ensuite celle-ci de votre main gauche parfait c'est pareil ici vous allez voir il y a ce si bémol peut-être qu'il vous gênera un peu il faut prendre un peu le temps on va passer maintenant au sol sol majeur on va avoir sol si ré qui est l'accord de sol majeur puis celui-ci c'est l'accord de do majeur do majeur qui est ici en position fondamentale et donc on renverse notre note de sol ici on se retrouve dans notre accord de do majeur une fois que c'est fait et bien on va appliquer le même principe donc notre main droite elle va jouer si ré sol do mi sol si ré sol do mi sol si ré sol do mi et si ré vous avez remarqué qu'à chaque fois on a utilisé un 3-5 ça y est c'est fixé et bien vous appliquez le même principe si déjà avec le rythme ternaire vous êtes à l'aise parfait une fois que vous avez fait ceci et bien on a déjà fait les 3 quarts de l'exercice dernière des choses il y a un moment donné et on va l'aborder tout de suite quand on va faire toute la structure on va arriver à un moment donné sur le do on reviendra sur le do et qu'est-ce qui va se passer sur le do on va jouer ceci et bien votre main droite va être synchronisée avec la main gauche de la manière identique aux phrases qu'on a jouées tout à l'heure mais quand vous allez arriver sur le début du cycle de votre main gauche voici ce que ça va nous donner finalement dès que vous revenez sur le début de votre cycle de la main gauche ça c'est le premier cycle de la main gauche vous marquez un arrêt en même temps que le do de la main gauche et vous descendez chercher le sol, le la, le si et le do vous pouvez très bien aussi si vous avez quelques difficultés pour aller chercher le sol de le prendre ici vous mettez votre pouce sur le sol deuxième doigt sur le la et premier doigt sur le si ça va nous donner si ceci je m'arrête et on repart voilà ça ce sont toutes les différentes phases de base qui permettent à la main droite et à la main gauche de se mettre ensemble maintenant on fait la structure c'est parti attention 4 cycles de do 2 cycles de fa 2 cycles de do 2 cycles de sol 2 cycles de do et on repart au début c'est parti 3 4 attention on va passer en fa on va revenir en do on va passer en sol on va revenir en do et puis on va faire notre break et on repart c'est le recommencement de votre cycle et voici donc on arrive au terme de cette vidéo si vous avez envie d'aller un peu plus loin il y a un lien qui s'intitule improvisation blues au piano sur accord il suffit de vous y inscrire et on se retrouve de l'autre côté de l'écran de quoi parle-t-on très rapidement comment rajouter des notes à votre main droite pour pouvoir avoir une palette de notes beaucoup plus large si vous avez envie de vous amuser et par la même occasion découvrir votre piano ce qui fait que vous allez de plus créer des exercices d'indépendance main droite, main gauche tout en improvisant merci pour votre visite n'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos la petite case commentaire est à votre disposition pour des questions pour des interrogations à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz